Des dessins qui racontaient, des pleurs mondes qui font, qui nous enseignent, de l'écho. Notre écan pour aujourd'hui va nous parler de Saint Mbashnotel, l'Archimandrite. Il a été appelé l'Archimandrite parce qu'il vivait dans la solitude avec Dieu et encourageait les moines à vivre comme lui dans le désert. Ce qui l'a fait atteindre ce haut degré est que dès son enfance, ses parents l'ont élevé dans l'amour de notre Seigneur et dans les enseignements chrétiens. Quand il avait dix ans, il avait l'habitude de jeûner jusqu'après le coucher du soleil. Quand il avait fini de prendre soin des moutons de son père avec les autres bergers, au lieu de rentrer à la maison, immédiatement, il se tenait à côté d'un puits pour prier jusqu'à minuit. Quand son père voit sa foi et son amour de vie en solitude avec Dieu, il l'emmena au monastère chez son ancle Saint Pigole. Nous voyons dans l'icône un monastère rouge. C'était le monastère de Saint Pigole, l'oncle de Saint Chénoté, qui se trouve dans une ville qui s'appelait Armim en Égypte. Son père l'ésimena et demanda à Saint Pigole de le bénir. Mais Saint Pigole prit la main du garçon Chénoté et la mit sur la tête et lui dit « C'est moi qui vais être béni par lui, parce qu'il est un vase choisi pour le Christ et qui le servira honnêtement tous les jours de sa vie ». Le père fut très heureux quand il entendit cela et le laissa au monastère avec son ancle. Saint Chénoté a appris de son oncle de nombreuses vertus et a commencé à grandir dans l'amour de notre Seigneur, de plus en plus dans la connaissance et dans la lutte contre le mal. Dans l'icône, nous trouvons un bas Chénoté porté sous sa robe un esquime, qui est un ceinturon cuir orné de croix. Un jour, Saint Pigole voit une vision de la nuit et entend un ange dire « Le moine Chénoté porte le Saint Esquime ». Saint Pigole se réjouit et le matin, il pria la prière de l'esquime pour mettre les vêtements de l'esquime à Mba Chénoté. Et quand Mba Chénoté se retrouvait à recevoir l'honneur des Esquimes, il a doublé sa lutte contre le mal et a étudié davantage les livres religieux. Il se mit à les enseigner aux moines et aux personnes qui visitent le monastère afin de conserver la forte d'Oxe. Nous le verrons vêtu de vêtements blancs, qui symbolisent la pureté dans sa vie, et il porte une capuche avec un signe de la croix sur sa tête. Cela signifie qu'il a été protégé par la croix de notre Seigneur. Ses vêtements sont décorés de croix et cela nous rappelle que la croix est le secret de la puissance dans sa lutte et dans sa vie, dans laquelle il eut la victoire sur les épreuves des démons. Nous voyons aussi ses vêtements de couleur dorée, ce qui symbolise la vie sainte que Saint Chénoté a vécue. Dans l'icône, nous trouvons aussi Saint Chénoté porte une ceinture ornée de croix parce qu'il adhérait aux enseignements de la Bible qui dit « Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille ». La Bible nous dit donc qu'il est comme un soldat romain qui porte une ceinture pour être prêt pour la bataille. La ceinture symbolise sa volonté dans les guerres contre le diable. Voyons aussi qu'il a jeté un châle rouge parce qu'il est devenu le père des moines. Ceci est symbole d'un système dont l'ordre monastique et Saint Chénoté est devenu l'archimandrite. Voyons aussi un autre monastère blanc dont l'icône, dont le chef était en bas-chénoté. Il était là à côté du monastère d'un papigol à Armim. Ces deux monastères sont présents jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons dans l'icône Saint Chénoté tenant la Bible dans ses mains, ce qui symbolise qu'il tienne les paroles, les enseignements et les commandements de notre Seigneur. Il enseignait les paroles de Jésus à tous ses enfants et à tous les peuples. Il a fait face à l'hérésie de Nestorios durant le conseil d'Éphèse, avec le pape Kirolos le Grand, afin de défendre la vraie foi. Aussi, il était un citoyen très fidèle. Il parlait copte dans tous ses serments, dans le dialecte de l'Haute-Égypte. Il encouragea le peuple à affronter les dirigeants coloniaux qui voulaient imposer une croyance erronée, ce qui est contraire à la forte doxe. Il a servi son peuple spirituellement et physiquement, par exemple, lorsque les barbares ont attaqué le pays et la défendu à accueillir le peuple dans le monastère et le servaient de nourriture et d'aide médicalement. Il est oriolé de cercles lumineux autour de sa tête, parce qu'il est un saint et il était le chemin t'éclairant tous les gens qui l'entouraient. Parce que notre Église veut que nous connaissions sa biographie, nous célébrons son départ, le septième jour d'Abib de chaque anécopte. Ça, c'était l'histoire de l'icône de Saint Ambachinoté, l'archivandrite. Prions devant son icône et dit, « S'il vous plaît, Ambachinoté, priez notre Dieu afin qu'il nous pardonne tous nos péchés. »